Le livre de Jérémie, chapitre 36. La quatrième année du règne de Jojaquim, fils de Josias, sur Judas, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Judas, ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Quand la communauté de Judas entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrivit dans un livre sous sa dictée toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. J'ai un empêchement. Je ne peux pas me rendre à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même là-bas et tu feras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée la lecture des paroles de l'Éternel au peuple. Tu le feras dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi à tous les judéens qui se seront déplacés depuis leur ville. Peut-être adresseront-ils des supplications à l'Éternel, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. En effet, c'est d'un grand déversement de colère et de fureur que l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, se conformant à tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie, il fit dans le livre la lecture des paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Le neuvième mois de la cinquième année du règne de Jojaquim, fils de Josias, sur Judas, toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer depuis les villes de Judas jusqu'à Jérusalem furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Alors Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie à tout le peuple et se tenait dans la maison de l'Éternel depuis la chambre de Gemaria, fils du secrétaire Chafan, qui donnait sur le parvis supérieur vers l'entrée de la porte neuve du temple. Miché, fils de Gemaria et petit-fils de Chafan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Télishama, le secrétaire, Delaja, fils de Shemaraja, Elnathan, fils d'Akbar, Gemaria, fils de Chafan, Cédésias, fils de Anania et tous les autres chefs. Miché leur apporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jehudi, fils de Netania, descendant le Chélemia et Cuchy pour lui dire « Prends avec toi le livre dont tu fais la lecture au peuple et viens. » Baruch, fils de Nerija, prit le livre avec lui et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assis-toi donc et lis-le nous » et Baruch leur enfit la lecture. À l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch « Nous devons absolument faire un rapport complet au roi. » Ils demandèrent encore à Baruch « Raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie ? » Baruch leur répondit « Il m'a lui-même dicté toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch « Va te cacher ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour tout en laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Le roi envoya Jeudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le neuvième mois, et un brasséron était allumé devant lui. Lorsque Jeudi avait fini de lire trois ou quatre feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasséron, et ce jusqu'à la fin du livre. À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. El Nathan, Delaja et Gomaria étaient même intervenus auprès du roi pour qu'ils ne brûlent pas le livre, mais ils ne les avaient pas écoutés. Il ordonna au contraire à son fils Jérach-Moeil, à Soraja, fils d'Isriel, et à Chélémia, fils d'Abdeël, d'arrêter le scribe Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre, contenant les paroles que Baruch avait écrites sous sa dictée. Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. À propos de Joachim, le roi de Juda, tu diras, « Voici ce que dit l'Éternel. Toi, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes? » C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, roi de Juda. « Aucun des siens ne siégera sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs à cause de leur faute et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les judéens, tout le mal dont je les ai menacés sans qu'ils en tiennent compte. » Jérémie prit un autre livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci y écrivit sous sa dictée toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlées. Beaucoup d'autres paroles du même ordre et furent encore ajoutées. Jérémie de Bédia Topine Abonnez-vous !